salut à toi j'espère que tu vas bien je sors tout juste d'un coaching avec un gars et il s'est passé un truc vraiment génial qu'il a décoincé et j'aimerais vraiment te partager ça dans cette vidéo alors si tu aimes ces petites vidéos comme ça je vais donner des conseils liés en fait à un coaching ou autre t'hésite pas tu mets un petit pouce like là et c'est à dire que j'en ferai de plus en plus donc ce qui s'est passé que c'est le gars est venu en fait et m'explique il ya des problèmes de motivation actuellement et qu'il aimerait bien quelque part que j'arrive un peu à le remotiver et moi j'adore en fait avoir ce type de problématique là parce que un problème de motivation vient souvent parler du fait qu'on ne soit pas aligné avec quelque chose qui est encore bien plus important pour nous il ya une situation que j'aime beaucoup c'est celle que toute structure qui ne suis pas sa raison d'être s'auto sabote et elle peut s'auto sabote et par exemple avec des problèmes de motivation de procrastination de doute enfin plein de choses comme ça de ce puits aux tables et donc une personne qui vient avec un problème de motivation c'est peut-être qu'une partie en elle en fait c'est qu'elle a un peu mieux à faire que ce qu'elle fait actuellement et elle vient que l'auto s'aborder ou la faire procrastiner ou lui faire perdre sa motivation afin qu'elle se réoriente et qu'elle aille davantage vers sa raison d'être cette question de la structure et de la raison d'être elle est bien sûr basée sur le travail du docteur proupin donc c'est un travail scientifique qui montre qu'en fait toutes cellules et toutes structures si elle ne suit pas en fait sa fonction première et sa raison d'être s'auto détruit et nous en tant que être naturel on a quelque part la même idée c'est que on a des choses qui nous aspirent bien plus et qui sont liés à nos valeurs hautes en fait ce qui est vraiment important pour nous et quand une partie de nous en fait il ya l'ego lié au mental cherche un peu à nous éloigner de ça des mécanismes se mettent en route et malheureusement dans le dev perso ou autre on entend trop cette idée qu'il faut se motiver qu'il faut forcer etc en fait on veut juste continuer à forcer sur ce désalignement pour les choses qui sont vraiment importantes alors on revient au poker le joueur donc en l'occurrence était démotivé cette démotivation pour moi en tant que coach c'est tout de suite un symptôme que il est peut-être désaligné de d'une raison d'être plus importante à ses yeux globalement il est désaligné de quelque chose qui sera encore plus important à ses yeux que d'envoyer du volume au poker et donc on allait creuser cette question j'ai fait ça relativement subtilement c'est à dire pas en gros comme je viens de te dire mais plutôt qu'est ce qui est important pour toi dans la vie tous les jours etc d'aller creuser donc si tu ressens chez toi des phénomènes de procrastination de motivation tu as du mal à passer l'action tu as comme un frein à main intérieur qui bloque en fait lui c'était complètement ça donc j'ai commencé à lui demander un peu ce qu'il y avait d'important pour lui les personnes importantes il m'a tout de suite parlé littéralement de sa grand mère en fait sa grand mère était une personne très 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 importante qu'il a élevé quand il n'a pas connu son papa enfin on sentait vraiment tout l'amour qu'il avait pour sa famille et dans l'idée d'envoyer du volume avec des gros résultats etc le projet qui était sous-jacent à ça c'est de partir peut-être au mexique ou de partir à malte pour s'expat et c est donc s'éloigner de sa grand mère et on voit tout de suite comment inconsciemment il s'éloignait peut-être d'une de ses raisons d'être très importante en tout cas de quelque chose quelqu'un qui avait vraiment beaucoup d'importance à ses yeux et il ne comprenait pas pourquoi en fait il avait du mal à envoyer son volume il avait du mal à tout ça et quand on a commencé à parler et à mettre peut-être cet éclairage là peut-être que c'était pas ça d'un coup d'un seul son visage en fait il s'est éclairé il a il a eu tout comme une soulagement complet à se dire mais en fait oui c'est ça si en fait je réussis si j'arrive je vais perdre la proximité avec ma mamie qui représente tout pour moi et en fait ce cheminement là il n'avait pas vu et dans la peur de réussir parfois il ya cette idée qu'on va perdre des choses mais inconsciemment en fait on le sait mais consciemment on n'a pas conscience de ça et ça peut provoquer des mécanismes comme la procrastination et c'est parce qu'on se désaligne de finalement quelque chose qui est encore plus important pour nous que la petite réussite que notre ego veut que notre mental veut etc on n'est pas qu'un être rationnel on est polyforme on a beaucoup de choses inconscientes en nous des blessures profondes etc et donc on doit jouer avec tout ça donc si je fais une petite synthèse pour toi pour pas te la faire trop en psychologie mais que ça te puisse te servir au table des phénomènes de démotivation de procrastination de doute de d'auto sabotage un peu comme lui il s'auto sabotait avec des scus il comprenait pas trop pourquoi peuvent simplement s'expliquer parce que tu vas te désaligner de plus en plus de quelque chose qui est important pour toi mais tu n'as pas conscience de ça alors des mécanismes inconscients viendront en fait te s'auto détruire quelque part afin que tu n'y arrives pas pour te réaligner vers ta raison d'être et l'idée avec lui il m'a dit bah en fait je vais changer d'objectif je vais continuer à envoyer du volume atteindre mes objectifs mais par contre le projet d'expat je le repousse pour rester encore quelques années avec ma grand mère parce que elle est tellement importante à mes yeux et je compte tellement à ses yeux à elle qu'en fait il faut qu'on continue à nourrir ce truc là et d'un coup d'un seul fou il a senti une chape en fait s'enlever et j'imagine que son enthousiasme et son envie de repartir en fait là pour les jours à venir vont être juste géniaux alors comprend vraiment cette idée très puissante et très forte c'est que des phénomènes comme la démotivation la procrastination l'auto sabotage et tout ça peuvent s'expliquer par le fait que quelque chose de plus important pour toi existe mais tu n'en as pas conscience et donc voilà un phénomène émotionnel va arriver pour en fait éviter de trop t'éloigner de cette raison d'être un garde vraiment cette citation du docteur pourquoi toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'auto détruit et lui quelque part il s'auto détruisait par la procrastination et par les spews in game alors que s'ils changent en fait ses objectifs en se réalignant avec sa raison d'être qui pour lui pour le coup quand on dit raison d'être un comprend le comme quelque chose de très important pour toi mais globalement d'un coup d'un seul la motivation et l'enthousiasme reviennent donc voilà ça c'est la magie du coaching d'aller creuser et de trouver quelque chose qui expliquerait alors qu'à la base il était venu pour que je le remotive et finalement il était re motivé mais re motivé en comprenant sa démotivation en comprenant le sens de cette démotivation voilà un petit peu les pirouettes qu'il est possible de faire en coaching si tu aimes ce type de vidéo n'hésite pas à t'abonner n'hésite pas à liker me mettre des commentaires j'en ferai beaucoup plus on va réorienter aussi la chaîne youtube du poker management system avec beaucoup d'interviews et je glisserai comme ça des petites entre guillemets pépites de coaching et on fera de plus en plus aussi du travail technique en fait poker typiquement comment bluffer par exemple comment miser ici comment dépasser cette peur ici dire aux calls voilà des choses un peu plus concrètes et appliquées pour les prochaines vidéos si tu aimes tout ça n'hésite pas à liker cette vidéo allez à très bientôt bye bye